Beaucoup d'objectifs autour de l'acquisition et génération de trafic. Et finalement, il y a d'autres enjeux, notamment sur ce pilotage, qui tournent autour de la fidélisation et également de la génération de revenus, que ce soit en cross-sell ou en upsell. Donc peut-être moins focaliser l'acquisition, mais également focaliser sur la fibre et la génération de revenus additionnels. C'est vrai que la question que tu évoques, Pierre, je pense que ça fait un point qui est avec toute cette masse de données qui est disponible aujourd'hui, quelles sont finalement les bonnes questions à poser pour un département marketing dans un contexte omni-canal. Avec la masse de données qui est disponible, on peut avoir l'illusion d'arriver à des analyses fines, extrêmement fiables. La question, c'est aussi de savoir quels enseignements on va en tirer. Un exemple, si un consommateur dans le milieu de la mode est exposé à des campagnes mailing fréquentes, est-ce que je veux aller jusqu'à savoir quel est l'envoi d'email précis qui a déclenché l'acte d'achat ou est-ce que je veux plutôt mesurer l'efficacité globale d'un dispositif ? C'est vraiment cette question de jusqu'où je veux aller dans l'analyse, quel degré de complexité, quel coût et quels bénéfices potentiels pour mon business, qui est l'une des premières questions que je pense à poser.